Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission conjointe MAEP-PTF et est tassée sur la présentation de l'approche Cluster-Pimon, mise en œuvre sur le site de Itagi. Les premières activités qui ont eu lieu dans le département des collines, c'est un peu le diagnostic des filières, des chaînes de valeurs ajoutées porteuses, un peu dans toutes les six communes. Mais il s'est avéré que pour le cadre de la commune de Dassazoumé où nous sommes, il y a un fort potentiel de production de piment. Le piment se retrouve déjà dans les sept spéculations promues par le programme ACMA 2. Sur le site, comme nous avons un espace qui n'est pas très grand, nous avons opté pour des bio-fertilisants. Et également, il y a des connexions avec la Sodeco, c'est le schéma que vous voyez en face de vous. Il y a des connexions avec la Sodeco et également il y a des intrants qui viennent, surtout les semences, qui viennent aussi de Holland Green Tech. Holland Green Tech qui a expérimenté et qui a fait des démonstrations pour permettre aux acteurs d'avoir des variétés vraiment de piment qui marchent. Pour une durabilité de ce programme de production intensifié de piment et une pérennisation des acquis du programme ACMA 2, le CCIC mène plusieurs actions dans la commune de Dassazoumé. Ce programme correspond aux mesures d'adaptation par rapport au changement climatique parce que c'est destiné à donner la possibilité de produits à tout moment. Nous sommes tous fiers de ce qui est fait ici et ça donne un peu de la visibilité au département des collines parce que dans toutes les collines, des aménagements de ce genre, ce n'est pas fréquent. Et on se dit qu'il faut que ceci réussisse pour que nous puissions copier et le dupliquer dans d'autres communes. Les participants venus de diverses contrées de la dite commune se disent satisfaits du déplacement effectué. Avec la venue d'ACMA 2, nos coopératives qui existaient de nom ont été formalisées, enregistrées et reconnues par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Également, par rapport au BPA, on m'a appris que désormais, pour faire une bonne production, il faut choisir les semences certifiées. Cette visite est une occasion pour le maire de Dassazoumé et la représentante du MAEP de remercier tous les partenaires qui ont accompagné l'initiative. Le piment, vous savez très bien, pour les femmes que nous sommes, je crois que c'est une source de revenus qui est bien appréciée dans nos milieux. Ce projet est très important pour nous, mais nous devons travailler à la poursuite du projet même, après le départ d'ACMA 2. Pour rappel, le périmètre hydroagricole de Itagi s'étend sur une superficie de 19 hectares. Merci d'avoir regardé cette vidéo !